Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publié en 1759. Aujourd'hui nous en sommes au chapitre 24e. De Paquette et de frères giroflés. Dès qu'il fut à Venise, il fit chercher Cacambo dans tous les cabarets, dans tous les cafés, chez toutes les filles de joie, et ne le trouva point. Martin, il envoyait tous les jours à la découverte de tous les vaisseaux et de toutes les barques, nulle nouvelle de Cacambo. « Quoi ? » disait-il à Martin. « J'ai eu le temps de passer de Suriname à Bordeaux, d'aller de Bordeaux à Paris, de Paris à Dieppe, de Dieppe à Portsmouth, de côtoyer le Portugal et l'Espagne, de traverser toute la Méditerranée, de passer quelques mois à Venise, et la belle Cunégonde n'est point venue. » Je n'ai rencontré au milieu d'elle qu'une drôlesse et un abbé périgourdin. Cunégonde est morte sans doute, je n'ai plus qu'à mourir. Ah, il valait mieux rester dans le paradis du Dorado que de revenir dans cette maudite Europe. Que vous avez raison, cher Martin, tout n'est qu'illusion et calamité. Il tomba dans une mélancolie noire et ne prit aucune part à l'opéra à la moda, ni aux autres divertissements du carnaval. Pas une dame ne lui donna la moindre tentation. Martin lui dit « Vous êtes bien simple, en vérité, de vous figurer qu'un valet métisse qui a 5 ou 6 millions dans ses poches, ira chercher votre maîtresse au bout du monde et vous l'emmènera à Venise. Il la prendra pour lui s'il la trouve. S'il ne la trouve pas, il en prendra une autre. Je vous conseille d'oublier votre valet Cacambo et votre maîtresse Cunégonde. Martin n'était pas consolant. La mélancolie de Candide augmenta. Et Martin ne cessait de lui prouver qu'il y avait peu de vertu et peu de bonheur sur la terre, excepté peut-être dans El Dorado, où personne ne pouvait aller. En disputant sur cette matière importante et en attendant Cunégonde, Candide aperçut un jeune tétin dans la place, Saint-Marc, qui tenait sous le bras une fille. Le tétin paraissait frais, potelé, vigoureux. Ses yeux étaient brillants, son air assuré, sa mine haute, sa démarche fière. La fille était très jolie et chantée. Elle regardait amoureusement son tétin et, de temps en temps, lui pinçait ses grosses joues. « Vous m'avouerez du moins, » dit Candide à Martin, « que ces gens-ci sont heureux. Je n'ai trouvé jusqu'à présent dans toute la terre habitable, excepté dans El Dorado, que des infortunés. Mais pour cette fille et ce tétin, je gage que ce sont des créatures très heureuses. « Je gage que non, » dit Martin. « Il n'y a qu'à les prier à dîner, » dit Candide, « et vous verrez si je me trompe. » Aussitôt, il les aborde et leur fait son compliment et les invite à venir à son hôtellerie manger des macaronix, des macronis, des perdris et de lombardis, des œufs d'esturgeon et à boire du vin de Montepulciano, du lacryma Christi, du Chypre et du Samos. La demoiselle rougit, le théâtin accepta la partie, et la fille le suivit en regardant Candide avec des yeux de surprise et de confusion, qui furent obscurcis de quelques larmes. À peine fut-elle entrée dans la chambre de Candide, qu'elle lui dit, « Et quoi, monsieur Candide, ne reconnaît pas plus Paquette ? » À ces mots, Candide, qui ne l'avait pas considéré jusque-là avec attention, parce qu'il n'était occupé que de Cunégonde, lui dit, « Hélas, ma pauvre enfant, c'est donc vous qui avez mis le docteur Pangloss dans le bel état où je l'ai vu ? » « Hélas, monsieur, c'est moi-même, » dit Paquette, « Je vois que vous êtes instruit de tout, j'ai su les malheurs épouvantables arriver à toute la maison de Madame, la baronne et la belle Cunégonde. Je vous jure que ma destinée n'a guère été moins triste, j'étais fort innocente quand vous m'avez lue vue. Un cordelier, qui était mon confesseur, me séduisit aisément. Les suites en furent affreuses. Je fus obligée de sortir du château quelques temps après que monsieur le baron vous eut renvoyé à grands coups de pied dans le derrière. Si un fameux médecin n'avait pas pris pitié de moi, j'étais morte. Je fus quelque temps par reconnaissance la maîtresse de ce médecin. Sa femme, qui était jalouse à la rage, me battait tous les jours impitoyablement. C'était une furie. Ce médecin était le plus laid de tous les hommes, et moi, la plus malheureuse de toutes les créatures, d'être battue continuellement pour un homme que je n'aimais pas. Vous savez, monsieur, combien il est dangereux pour une femme acariâtre d'être l'épouse d'un médecin. Celui-ci, outré des procédés de sa femme, lui donna un jour, pour la guérir d'un petit rhume, une médecine si efficace qu'elle en mourut en deux heures de temps dans des convulsions horribles. Les parents de madame intentèrent à monsieur un procès criminel. Il prit la fuite et moi, je fus mise en prison. Mon innocence ne m'aurait pas sauvé si je n'avais été un peu jolie. Le juge m'élargit à condition qu'il succéderait aux médecins. Je fus bientôt supplantée par une rivale, chassée sans récompense et obligée de continuer ce métier abominable qui vous paraît si plaisant à vous autres hommes et qui n'est pour nous qu'un abîme de misère. J'allais exercer la profession à Venise. Ah, monsieur, si vous pouviez vous imaginer ce que c'est que d'être obligé de caresser un défi indifféremment. un vieux marchand, un avocat, un moine, un gondolier, un abbé, d'être exposée à toutes les insultes, à toutes les avanies, d'être souvent réduite à emprunter une jupe pour aller se la faire lever par un homme dégoûtant, d'être volée par l'un de ce qu'on a gagné avec l'autre, d'être rançonnée par les officiers de justice et de n'avoir en perspective qu'une vieille affreuse, un hôpital et un fumier. Vous concluriez que je suis une des plus malheureuses créatures du monde. Paquette ouvrait ainsi son cœur au bon Candide quand un cabinet en présence de Martin qui disait à Candide « Vous voyez que j'ai déjà gagné la moitié de la gageur. » Frère Giroflé était resté dans la salle à manger et buvez un coup en attendant le dîner. « Mais, dit Candide à Paquette, vous aviez l'air si gai, si content quand je vous ai rencontré. Vous chantiez, vous caressiez le théâtin avec une complaisance naturelle. Vous m'avez paru aussi heureuse que vous prétendez être infortunée. » « Ah, monsieur, répondit Paquette, c'est encore là une des misères du métier. J'ai été hier volée et battue par un officier. Il faut aujourd'hui que je paraisse de bonne humeur pour plaire à un moine. » Candide n'en voulut pas davantage. Il avoua que Martin avait raison. On se mit à table avec Paquette et le théâtin. Le repas fut assez amusant et sur la fin, on se parla avec quelque confiance. « Mon père, dit Candide au moine, vous me paraissez jouir d'une destinée que tout le monde doit envier. La fleur de la santé brille sur votre visage. Votre physionomie annonce le bonheur. Vous avez une très jolie fille pour votre récréation et vous paraissez très contente de votre état de théâtin. » « Ma foi, monsieur, dit frère giroflé, je voudrais que tous les théâtin fussent au fond de la mer. J'ai été tentée cent fois de mettre le feu au couvent et d'aller me faire turon. Mes parents me forcèrent à l'âge de quinze ans d'endosser cette détestable robe pour laisser plus de fortune à un maudit frère aîné que Dieu confonde. La jalousie, la discorde, la rage habitent dans le couvent. Il est vrai que j'ai prêché quelques mauvais sermons qui m'ont valu un peu d'argent dont le prieur me vole la moitié. Le reste me sert à entretenir des filles. Mais quand je rentre le soir dans le monastère, je suis prêt de me casser la tête contre les murs du dortoir. Et tous mes confrères sont dans le même cas. Martin, se tournant vers Candide avec son sang-froid ordinaire, « Eh bien, lui dit-il, n'ai-je pas gagné la gageure tout entière ? » Candide donna deux mille piastres à Paquette et mille piastres à frère Giroflé. « Je vous réponds, dit-il, qu'avec ceux-là, ils seront heureux. » « Je n'en crois rien du tout, dit Martin. Vous les rendrez peut-être avec ces piastres beaucoup plus malheureux. Encore, il en sera ce qui pourra, dit Candide. Mais une chose me console. Je vois qu'on retrouve souvent les gens qu'on ne croyait jamais retrouver. Il se pourra bien faire qu'ayant rencontré mon mouton rouge et Paquette, je rencontre aussi Cunégonde. Je souhaite, dit Martin, qu'elle fasse un jour votre bonheur. Mais c'est de quoi je doute fort. Vous êtes bien dure, dit Candide. C'est que j'ai vécu, dit Martin. Mais regardez ces gondoliers, dit Candide. « Chante-t-il pas sans cesse ? Vous ne le voyez pas dans leur ménage, avec leur femme et leur marmot d'enfant, dit Martin. Le doge a ses chagrins, les gondoliers ont les leurs. Il est vrai qu'à tout prendre, le sort d'un gondolier est préférable à celui d'un doge. Mais je crois à la différence si médiocre que cela ne vaut pas la peine d'être examiné. « On parle, dit Candide, du sénateur Poco Curante qui demeure dans ce beau palais sur la Brinta et qui reçoit assez bien les étrangers. On prétend que c'est un homme qui n'a jamais eu de chagrin. Je voudrais voir une espèce si rare, dit Martin. » Candide aussitôt fit demander au seigneur Poco Curante la permission de venir le voir le lendemain. Fin du chapitre 24e. Bonne journée, à demain.